Les femmes, les serviteurs et les enfants sont pâtaux du Kira Tshema. Nous dit Rashi. Et ils sont pâtaux de la lecture du Kira Tshema. Chimitvah, positive qui dépend du temps. c'est une chose qui est claire que tout le monde est d'accord c'est un principe c'est un principe universel toranique quand on dit c'est un principe universel c'est clair c'est existant donc en bon français c'est un principe toranique reconnu par tous que les femmes et son pâteau minatora très bien tu peux amener de l'eau s'il te plaît c'est une eau froide de l'eau du robinet c'est bien tu viens là non j'en ai besoin c'est bon c'est bon et appuie sur deux là-bas Samuel 2 hafsek 2 hafsek 3 hafsek alors un eu je ne peux pas parler après c'est quelque chose qui est un principe d'accord pour tous dans Kiddushin que les femmes ne sont pas de tour ou quelque chose minatora ou t'filin nami t'filin aussi mitzvah tarasé chasman grava c'est une mitzvah positive qui dépend du temps donc une mitzvah minatora qui dépend du temps des savars pourquoi là il y avait Shabbat la nuit et le Shabbat ce n'est pas un temps de t'filin donc puisqu'on a la mitzvah de mettre les t'filin que le jour et les jours de semaine donc c'est-à-dire c'est une mitzvah qui dépend du temps c'est pour ça que les serviteurs et les enfants ils ne sont pas d'eau du Kiddushin et des t'filin quand on parle de l'enfance c'est même des enfants qui sont arrivés à l'âge de de Kiddushin c'est-à-dire qui comprennent qui est une providence qui est un créateur ils n'ont pas obligé le papa de l'éduquer au sujet du Kiddushin les filles parce que le père et le fils ils ne se trouvent pas tout le temps au même endroit au moment de Kiddushin je ne sais pas de réponse ça veut dire peut-être tu peux dire que le Kiddushin il n'est pas tôt mais la question elle est ok il n'est pas tôt mais est-ce que le père il doit est-ce que le père il devrait peut-être faire des efforts pour éduquer son fils au Kiddushin ou au Kiddushin je veux dire comme si merci beaucoup comme si le mitzvah taras parce que c'est quelque chose qui dépend du temps ok par exemple le Kiddushin c'est le soir le soir il faut déjà il dors le père le matin il est au travail c'est quelque chose qui dépend du temps alors c'est le temps il est au travail il est au travail il est au travail on nous dirait si il est au travail parce qu'un enfant pas forcément il a pété flatulé 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 c'est mieux flatulé flatulé donc il veut flatulé et donc il ne sait pas garder son corps il n'a pas assez de conscience pour faire attention alors un dieu aussi alors effectivement c'est quelqu'un par exemple il a des mots de ventre très important et qu'il doit aller au toit toutes les 5 minutes tant que tant que son corps ne peut pas être irritable ou propre il n'a pas le droit de mettre les effines si effectivement il n'a pas même des personnes âgées s'ils savent qu'ils ont 10 minutes qui peuvent dans ces 10 minutes ils vont trouver les effines qui sont malades alors c'est différent ok les chayabim et les chayabim ils sont chayabim de la tefila ou de la mezuzah et du brikat amazan rashi les chayabim des tefila des tefila rachoui les tefila c'est la rachamim c'est la miséricorde de la tefila ou de la tefila c'est la miséricorde c'est la miséricorde de la tefila et les chayabim les chayabim l'ont imposé aux femmes et pour l'éducation des enfants si on verra dans une agmara que quoi les femmes les enfants les enfants faisant de la miséricorde de la tefila on est tous dépendants de la tefila on est tous dépendants mais qui ne dépend pas du temps donc bagmara par chita et dans la suite rashi nous dévoile que l'agmara va poser que c'est pas chute qu'il est chaya puisque c'est le mitzvah qui ne dépend pas du temps on verra ensuite dans l'agmara 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 va se poser la question si effectuons l'agmara l'agmara qui ne devrait être pas tout parce que c'est mitzvah par exemple qui est à tchema c'est le matin jusqu'à la 3ème heure c'est ça qui dépend par exemple d'être fini c'est le jour et pas la nuit c'est les jours de chol et pas le jour de shabbat dès que ça te dépend d'un temps spécifique par exemple la mezuzah ça ne dépend pas du temps c'est tout le temps 7-7 24 sur 24 la mezuzah doit être sur ta maison donc ça ne dépend pas du temps mais les bougies de shabbat les bougies les bougies de shabbat c'est différent c'est pas c'est quelque chose que les chakayons ont imposé effectivement pas forcément sur la femme dans la maison il faut qu'il y ait il faut qu'il y ait des bougies de shabbat et qu'ensuite ils ont dit que c'est beaucoup mieux que ce soit la femme qui la fasse ok mais c'est pas 2 secondes quand je dis c'est attend une seconde il se fait plus qu'il y en a il y en a un quand on mange tous ensemble alors il y en a un qui a l'une pour tout le monde alors bon c'est un sujet très très vaste ça dépend dans quel cas si par exemple quelqu'un il a 30 ans il n'est pas marié il habite chez soi tout ça donc il doit allumer les bougies effectivement dans votre cas que vous êtes et d'une part dépendant de vos parents et d'autre part vous pouvez tout ceci si vous avez la fiva donc effectivement il y en a un qui oui quand on dit dispenser ça veut dire obligatoire ils n'ont pas le droit de le faire alors oui c'est juste dispenser alors ça dépend par exemple Kira Tshema elles sont dispensées mais c'est bien de dire le Kira Tshema alors comment c'est dispensé alors il y a là qui dit par exemple que les filles les femmes c'est vrai que sont que dispensées mais que le Minag Israël il est que les femmes ne mettent pas elles étaient filles et maintenant c'est le maître non c'est pas un qu'ils font pas une faute et bien c'est problématique pourquoi parce que les Kha'im de notre génération ils ont dit que les choses que la Miseré a pris sur eux ils n'ont pas pris sur eux quand tu vas à l'encontre de tous les Minag Is tu commences à divulguer vers les libéraux et les réformés qui veulent changer il n'y a pas plein de choses par exemple la Megillah aussi une femme elle peut rendre quitte un homme on n'a pas vu que les femmes rendent quitte un homme donc c'est possible que c'est permis théoriquement on va dire puisque dans la pratique la Miseré a jamais fait il n'y a pas le droit d'une femme enfin même il n'y a pas le droit d'appuyer la voix d'une femme pas forcément Colby Chahir va c'est quand elle chante et quand tu fais la Megillah tu chantes un peu je pense que spécifiquement sur la Megillah ça va marquer dans la Gemara que c'est ok ça j'ai dit quelque chose il raconte à tout le monde il raconte à tout le monde il raconte à tout le monde c'est qu'il dépend du temps c'est quoi le Khidou j'ai dit que la Miseré on veut dire que les femmes sont pétoureuses du Kirachéma au début j'aurais dû penser c'est dans le Kirachéma il y a le lignan très important la base des années de recevoir sur le joug divin on aurait pu penser que malgré que c'est quelque chose qui dépend du temps c'est pour ça que la Miseré vient de nous dire malgré cela elles sont pétoureuses ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas recevoir de manière générale sur le joug divin mais c'est sûr qu'elles doivent être conscientes qu'Akkalaj Baruch Hu dirige le monde et qu'il a créé le monde qu'Eshmaïs c'est-à-dire elle doit être consciente de ça mais en fait le Khidou il est le suivant comment ça se fait que comment ça se fait que les femmes elles ne sont pas obligées des mitzvot qui dépendent du temps parce qu'on va dire que les femmes elles sont on dit comme ça les femmes elles disent que l'Akkalaj Baruch Hu nous a créé comme sa volonté ça veut dire qu'il y a une certaine dimension aussi si on voit la création de l'homme on voit que Adam Harishon a été créé en dehors du Gan Eden et il a été mis par la suite dans le Gan Eden et là-bas elle est née donc ça veut dire qu'elle est née dans le Gan Eden et Adam Harishon elle est née en dehors du Gan Eden Eden c'est quelque chose qui est très spirituel donc la femme elle a un côté qui est plus spirituel que l'homme donc puisqu'elle est plus spirituelle de l'homme on a dit qu'elle a besoin de tout le mitzvot que l'homme il a besoin pour s'élever autant vers la Kadoch Baruch Hu c'est-à-dire qu'on va dire que d'une manière naturelle la femme elle reçoit sur elle le joug du vin elle n'a pas besoin on va dire d'un phénomène extérieur qui dit voilà un, deux, trois on prend sur nous le joug du vin on va dire que la femme elle est plus automatique ça lui veut un joug du vin plus naturel c'est pour ça que beaucoup beaucoup de mitzvot elles n'ont pas besoin parce qu'elles arrivent à ce niveau de lien avec le Kadoch Baruch Hu on va dire sans ça ok donc quelquefois il y en a qui veulent dire que dans le judaïsme les femmes elles sont elles sont rabaissées et bien d'après ce qu'on vient d'expliquer c'est d'après le contraire c'est pas que comme elles sont nues l'impression de faire des mitzvot au contraire puisqu'elles ont un niveau plus élevé donc elles n'ont pas besoin comment ? ah oui là-bas c'est une mitzvot de battre vos femmes vous avez entendu une fois de mes oreilles enfin ce qu'on prend n'est pas l'arabe mais bon c'est connu là-bas ils sont obligés de la tula pourquoi ? c'est de la miséricorde donc ça aussi apparemment c'est pas chou c'est une mitzvot c'est une mitzvot c'est une mitzvot qui dépend du temps je veux dire que non que malgré cela elles sont je veux pas dire mais j'ai sauté deux lignes et personne n'a fait attention c'est parce que j'étais pas là sans jamais je te relaissais désolé pour votre niveau de concentration mais bon nous dit la camarade aux minatfilines qui sont pétrois de téfilines pchisas et pas chout maudete il m'a j'aurait pu penser où il vit cache les mesouza puisque les téfilines elles sont juxtaposées elles sont comparées à la mesouza on aurait pu penser que quoi ? que la manière que les femmes sont khayabots de la mesouza elles sont khayabots aussi des téfilines c'est pour ça que la mesouza nous a enseigné que non qu'elles ont pétrois de téfilines nous dit rachim dirtib nous dit rachim oh tu vois ce que j'ai mangé moi je t'écoutais laisse un peu ton vent tranquille on est sujé un peu nous dit rachim dans le premier passage du kirachima on voit qu'on parle et de l'obligation des téfilines des mézouza une après l'autre alors on aurait pu dire ma mesouza de la manière que les mézouza sont obligés c'est pour ça que les filles aussi ils ont khayabot c'est pour ça que la mesouza nous a enseigné qu'elles sont pétrois des téfilines on mérite c'est juste à poser au talmud Torah vous vous enseignez à vos enfants la Torah vous écrivez les téfilines et malgré que ça dépend pas du temps la Torah les a rendus pas de tour pourquoi ? vos filles c'est pas vos filles les mézouza alors t'aurais pensé de la manière que les femmes elles sont pétourotes de l'étude de la Torah alors c'est la mesouza alors c'est la mesouza elles sont pétourotes que les femmes sont obligées parce qu'il y a marqué les femmes ils ont mis de la mesouza pourquoi ? parce qu'il y a marqué que les mesouza ça allonge ta vie les femmes ne veulent pas avoir une longue vie bien sûr qu'elles vont avoir une longue vie donc les hommes ils veulent la vie les femmes ne veulent pas une longue vie bien sûr puisque ça allonge la vie ça donne une certaine sécurité divine sur la maison donc et sur les habitants de la maison donc effectivement elles sont aussi khayavot de la mesouza maintenant que le fait que les femmes elles sont pétourotes de l'étude de la Torah c'est comme elles sont peut-être pétourotes de se fixer des moments d'étude le jour et la nuit mais ça ne veut pas dire qu'elles ne doivent pas par exemple savoir tout ce qu'elles doivent savoir une femme doit savoir elle doit savoir elle doit savoir que ce soit je ne sais pas moi tout ce qu'elle doit savoir elle doit savoir donc pour que elle est sache ça ne vient pas par prophétie donc il faut bien qu'elle étudie des choses qu'elle doit savoir donc c'est vrai qu'il n'y a pas un khayavot maintenant aussi il y a une mitzvah les 13 il y a 13 bases de la emunah il faut croire en nakadosh baruchu triatame tchim il y a des bases de la emunah alors ces choses là si tu ne les apprends pas un petit peu tu ne les sais pas donc les femmes elles en ont aussi ce khayavot d'avoir la emunah nakadosh baruchu etc etc il faut bien qu'elles apprennent ces choses là c'est pour ça alors peut-être que dans le temps il y a quelques centaines d'années ça leur venait de manière complètement automatique de nos jours que les femmes sont beaucoup plus intellectuelles donc bien évidemment ce serait anormal qu'une femme elle soit intellectuelle elle devienne dentiste avocate tout ce que vous voulez mais dans la Torah elle est zéro c'est pas normal ok donc puisque le niveau intellectuel des femmes a vachement évolué de ce qu'il y avait il y a quelques centaines d'années donc aujourd'hui moi les femmes c'était brèles je ne sais pas dire ça mais j'ai dit que elles étaient beaucoup plus ça c'est vrai c'est plus vrai il y a pas que les femmes alors qu'ils étaient débrèlés tout le monde ils étaient débrèlés non par exemple dans le monde du généralisme les juifs ils étudiaient et les hommes ils étudiaient mais les femmes ils n'étudiaient pas c'est vrai ok c'est sûr qu'elles ont le droit c'est ce qu'on vient de dire là non mais c'est à dire on a vu il y a des choses que l'agmara ils n'ont pas le droit ok alors ça c'est quelque chose de spécifique mais de manière générale on a dit que tout est à la chose qu'on doit savoir il faut bien qu'elles apprennent sur le sujet de l'agmara il y a une mâloquette des post-chimes de notre génération si oui ou non on met l'agmara avec deux chats ou le birkat amazon ils sont obligés de faire brûler le birkat pchit c'est pas chaud mais on a dit c'est il y a un patient qui dit que le soir il nous donne la viande et le matin il nous donne le pain pour être assasé et tu aurais pu penser que de la même manière que en fait c'est quoi c'est une allusion pour dire qu'on mange le matin et le soir on ne mange pas toute la journée il y a des moments qu'on mange donc on n'a pu penser que la bracha qui se lie au repas elle dépend du temps on te dit que non que ce n'est pas considéré comme ça sur le gramma et donc elles sont khayavot tu birkat amazon tu me fais un accompagnement les femmes sont obligées de faire le kidush de shabbat parce que c'est une Torah non c'est parce qu'après il y a une autre traduction amai comment est-ce possible mitzvatar zhazwan grava ou c'est la dernière fois c'est la dernière fois mitzvatar zhazwan grava parce que en plus c'est filmé et apparemment il y a des gens qui regardent oh ouais j'étais étonné mais j'ai vu sur chaque cours il y a une vingtaine de vues non mais c'est une personne qui regarde plusieurs fois j'ai pas l'intérêt de voir 20 fois la même chose donc apparemment Abiel en plus on te voit là on me voit on voit toujours celui qui est là ah mais en fait c'est depuis qu'à il y a des enfants en fait tu vois pour moi avec ok alors alors c'est une mitzvatar qui dépend du temps les femmes sont alors comment ça se fait nous dit qu'il faut se rappeler se souvenir du shabbat pour le sanctifier comment on se souvient avec le vin première réponse la mitzvah du kiddush elle est des rabbananes et c'est pour ça parce que tout ce qu'on a dit que les femmes elles sont pétorotes c'est mitzvatarassez donc c'est une mitzvah minnatora qui dépend du temps mais c'est une mitzvah midderabana qui dépend du temps elles sont chayavot donc Abayéji dans l'union de kiddush de shabbat c'est quelque chose qui est midderabana ça c'est d'après Abayé ça dépend du temps ils ne sont pas chayav si elles sont chayav non quand c'est rabbanane j'ai dit que quand est-ce que ce que la mitzvah on dit que mitzvah tarassez une mitzvah tarassez une mitzvah positive qui dépend du temps c'est mitzvah tarassez minnatora ok d'accord et elles sont dispensées elles sont pétorotes mais si c'est mitzvah si c'est quelque chose qui dépend du temps mais que c'est quelque chose midderabana elles sont chayavot donc tout ce qui est Megillah aussi alors c'est rabbanane Megillah elles sont aussi je pense que les Megillah elles sont chayavot Hanoukka aussi Hanoukka c'est nerish ou baito c'est sur la maison et la femme elle est chayavet elle doit elle peut rendre quitte son mari parce que tout ce que la femme n'est pas obligée elle ne peut pas rendre quitte quelqu'un d'autre donc si une femme n'est pas obligée de Hanoukka elle ne peut pas rendre quitte son mari on a vu juste avant par rapport au Birkata Nazan c'est des rabbananes tout ça on a vu par rapport au Birkata Nazan quand c'est des rabbananes et que c'est des magasins c'est pas obligatoire on va voir tout de suite si les chayavets sont chayavot est-ce qu'on vient de voir non mais c'est pas obligatoire de quoi c'est-à-dire quand c'est c'est plus important genre quand un homme il y a un homme qui fait on a dit la tfilah la tfilah ils sont chayavot pourquoi parce que c'est des rabbananes c'est des rabbananes la chose qui engendre le fait qu'elles sont chayavot c'est parce que c'est midi rabbananes c'est pas la raison c'est parce qu'il demande la tfilah mais il y a beaucoup de choses sur les rabbananes mais que les choses qui sont des rabbananes regarde Rashi après tu en parles pour le Birkata Nazan on dit que mais attends cas par cas ensuite il y a des exceptions mais là tu vois dans Rashi la tfilah la tfilah ou midi rabbananes c'est pas que ça change quand on dit mitzvah ta'asé sur le gramma c'est une usure positive mi na torah regarde regarde ici on a vu Rashi la tfilah c'est quoi la règle générale c'est quand c'est mitzvah ta'asé minatorah alors effectivement c'est pour ça c'est pour ça que la mahluk si tu dis que c'est des rabbananes le kidush alors c'est pas chute alors attends avant d'acquitter ça dépend si tu dis que c'est des rabbananes alors on comprend pourquoi la femme elle est hayevet parce que c'est des rabbananes les rabbananes les hayevet si tu dis que c'est minatorah comment ça se fait que la femme est hayevet donc première réponse de l'agmara c'est abaye il te dit c'est des rabbananes et puisque c'est des rabbananes c'est pour ça qu'elles sont hayavot du kidush ça c'est la première réponse mais l'agmara il n'est pas d'accord minatorah quand on dit c'est minatorah qu'elles sont obligées comment ça se fait alors il y a deux le kidush c'est une exception encore il y a une autre question alors tu vas dire quoi maintenant toute mitzvah tarasé qui est minatorah alors maintenant tu vas dire que les femmes elles ne sont pas hayavot de minatorah elles ont chavot de minatorah alors il n'y a pas de fin alors les femmes elles sont hayavot de t'filin pas minatorah les femmes elles sont chavot de t'chema pas minatorah alors tu dis que il n'y a pas de fin alors finalement elles ont chavot de t'où et là quand on dit et là c'est à dire que l'agmara pas qu'elle efface elle annule complètement la chita d'avant ça veut dire que l'agmara comme il y a deux fortes questions sur Abayé elle réfute complètement la chita de Abayé mais si après elle va ramener l'agmara et là je te dis encore une fois c'est une règle dans l'agmara quand l'agmara elle dit et là c'est à dire quelquefois il y a des questions réponses il y a une question et du coup on va dire qu'il y a un débat dans l'agmara quelqu'un rapporte un avis ensuite l'agmara elle pose une question sur cet avis ensuite l'agmara elle pose ensuite l'agmara elle pose une question sur cet avis et ensuite elle ne réfute pas complètement alors une réponse question réponse bon mais quand l'agmara elle dit c'est une règle générale quand l'agmara elle dit et là et là ça veut dire que tout ce qui est avant tu peux effacer et la braïta alors pas la rabanne à braïta attend et là après tu réponses clairement c'est rabbanan il n'y a pas de braïta c'est rabaye il te dit amma rabaye et abaye il te dit rabaye sa namora il te dit une réponse sa réponse elle lui dit que c'est mis des rabbanan et voilà tu fais de la vie de rabaye abaye c'est un amora abaye depuis le début il te dit c'est rabbanan pas depuis le début il vient de le dire maintenant et avant il avait dit c'est qui qui avait dit que c'était rabbanan avant l'agmara il avait dit de manière générale que les mitzvot c'est à dire une mitzvah qui est des rabbanan les femmes elles sont chayavot c'est pour ça qu'abaye il ne s'est pas sûr ça il te dit comment ça se fait qu'elles sont les chayavot du kidosh pourquoi tout simplement parce que c'est des rabbanan et c'est des rabbanan ça ne va pas à l'encontre de la règle il y a une règle une règle qui dit que les femmes sont pétorotes de mitzvah tarasé minat Torah il me semble possible la Torah qui dépend du temps alors dès que Torah quelque chose qui dépend du temps il va poser la question pourquoi elles sont chayavot ça devrait être pétorote alors rabbanan il te dit non je te trompe le kidou c'est pas mitzvah c'est pas minat Torah c'est des rabbanan ok maintenant l'agmara il dit non et là il y a une exception pourquoi c'est une exception parce que dans la Torah c'est la chorbe ça veut dire qu'il y a chamor c'est ça veut dire c'est de manière générale tout ce qui englobe toutes les choses qui sont interdites toutes les 39 mélachot qui sont interdites chamor ça veut dire garde le shabbat comment tu gardes le shabbat tu gardes le shabbat par le fait que tu ne transgresses pas le shabbat de toutes les mélachot qui sont interdites et zahor ça veut dire chamor c'est ne pas faire quelque chose d'assour et zahor c'est quelque chose de positif comment tu fais quelle est l'action positive que tu vas faire pour te souvenir du shabbat c'est quoi celui qui doute sur le ventre maintenant il te dit puisque zahor et chamor sont liées l'une à l'autre tout celui qui a l'obligation de ne pas enfreindre le shabbat alors il a aussi l'obligation de recevoir celui de se souvenir le shabbat donc ça sera sur le ventre mais je ne veux pas te dire avant que la gloire elle le dise puisqu'elles ont l'obligation de ne pas transgresser le shabbat elles sont englobées aussi dans la mitzvah de se souvenir du shabbat donc du ventre parce qu'en fait ce clalat de mitzvah c'est un clas sur le général mais qu'il y a pas mal d'exceptions il me semble qu'à Pessar pareil à Pessar de manger la matzah c'est mitzvah taras parce que c'est le premier sort de manger la matzah donc c'est la mitzah qui dépend du temps c'est la mitzah et en plus et donc ça dépend du temps donc normalement les femmes devraient de manger la matzah et les femmes elles sont de manger la matzah pourquoi ? parce que c'est la même idée puisqu'elles ont aussi l'obligation de ne pas enfreindre Pessar c'est-à-dire de ne pas manger du chamez à Pessar là-bas aussi la matzah elle fait la même chose que ce que bon il y a aussi mais on va dire du point de vue juridique on va dire comment ça marche juridiquement parlant qu'est-ce que la camarade te dit là-bas puisqu'elles ont aussi l'interdit de ne pas manger le chamez elles ont aussi l'obligation de manger la matzah là on voit que c'est une exception j'appelle le kidouche normalement c'est c'est le mûr et le mûr et le mûr qui ne dépend pas et là le bonheur c'est le mûr c'est le mûr c'est le mûr c'est le mûr ils ont fixé ils ont dit qu'il y a pas mal d'exceptions il y a pas mal d'exceptions c'est une règle mais il y a beaucoup d'exceptions comme on voit comme on voit maintenant ici regardez comme on regarde le shabbat quand on ne transgresse pas les mûr les femmes elles ont aussi l'obligation de ne pas transgresser le shabbat comme il y a il mishna dans le mûr tout est mitzvot toutes les transgressions ben shazmangramma ben shazmangramma que ce soit dépend du temps qui ne dépend pas du temps la shimcha par exemple il y a marqué le tir ne pas tuer c'est les hommes et les femmes ils n'ont pas le droit de tuer ça dépend pas du temps allez bien d'accord ça dépend pas du temps donc là qu'est-ce qu'il te dit Rashi tous les interdits dans la Torah qui dépendent du temps ou qui dépendent pas du temps les femmes sont obligées par exemple le tir sars ne pas tuer c'est toute l'année on n'a pas le droit de tuer donc les femmes et les hommes ils n'ont pas le droit de tuer et par exemple de ne pas manger de khamet c'est que les 7 jours de pésar et ben là aussi les femmes et les hommes n'ont pas le droit de manger du khamet ça fait ça de quoi Rashi regarde Rashi ce que je viens de dire c'est dans Rashi ben que les mitzvot positifs qui dépendent du temps pas les interdits tout ce qui est interdit c'est très logique la vérité t'as le droit de voler tuer, tromper c'est une mitzvot non il y a mitzvot arassé c'est un mitzvot positif et mitzvot l'otarassé c'est tous les interdits il y a ramah mitzvot arassé veshassah mitzvot arassé c'est 365 c'est interdit tous les 365 interdits de la Torah de ne pas faire des dommages à d'autres c'est une mitzvot l'otarassé c'est quoi mitzvot c'est un ordre c'est un ordre divin négatif il peut être positif il peut être négatif positif de manger de la malle ça fait ça négatif de ne pas voler de ne pas tuer voilà il y a 365 l'otarassé ah je sais pas ok nous dit Rashi toutes les mitzvot l'otarassé toutes les mitzvot l'otarassé donc qu'on a pas le droit de transgresser qu'elle dépend du temps qu'elle ne dépend pas du temps les femmes sont soumises à ça le katouf c'est-à-dire que la Torah elle a comparé elle a égalé l'homme à la femme toutes les punitions dans la Torah toutes les punitions c'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire il n'y a pas de punition à quelqu'un à part Brit Mila et Corban Pessah que c'est toutes les autres choses que tu ne fais pas il n'y a pas de punition c'est-à-dire que tu mets va-t-elle le mitzvot l'otarassé quelqu'un qui ne met pas les téphilines alors il annule le mitzvot l'otarassé mais c'est pas que par sa main il a fait quelque chose de mauvais il a tout simplement pas fait la chose de positive c'est dommage bon sur les téphilines d'ailleurs il y a marqué une tête qui n'a jamais mis de sa vie elle est considérée comme les mécréants d'Israël Tania il dit Tania il dit que quand tu transaches au mitzvot l'otarassé tu as juste besoin de tchouva quand tu transaches au mitzvot l'otarassé c'est tchouva mais tu vas voir aussi des nissayons des épreuves et quand je travaille avec des nissayons d'otarassé qui est aussi le shamaim sheshu kudami marayot et audazara audazara là c'est nissayon teshuva akipo et après avec l'akipo l'isourisme aussi oui c'est l'isourisme pas l'isourisme mais après les gens c'est un gore c'est pas sûr que tu vas te m'ordonner alors il y a des doigts effectivement c'est vrai que Tania il dit aussi que tant que tu n'as pas mis les films de la journée tu as mis rachat il y a marqué la barre c'est pas que tant qu'on n'a pas mis les films à 10h il n'y a pas rachat tant qu'il n'y a pas mis on parle de quelqu'un qui n'a jamais mis les films de sa vie ok on ne peut pas dire ça parce que la mission c'est toute la journée donc c'est quelqu'un qui n'a pas mis comment on pourra faire un cours sur la tachinine on pourra faire un cours sur la tachinine pourquoi pas en tout cas je vais mettre je ne sais pas pourquoi ok et bien décide déjà tu prends un cidre traduit et il y a marqué au début en tout cas chez les achkénaz on dit tout à mes chers au début avant de mettre les tachinine et qu'en fait il explique exactement ce que ça représente on dit que revenez en avance mes chers amis d'accord on a vu juste avant on a vu que c'était non le zoug c'est le chemin d'Israël alors c'était quoi avant parce qu'il y a le zoug des mitzvot après le zoug d'Ivah c'est pour ça qu'il y a une marquette que je vais faire créer un schéma avant de sortir d'autres gens de les rendre quitte il y a martha d'oraita si tu dis que la femme elle est chayavet d'oraita quelqu'un qui est elle est chayavet d'oraita elle peut sortir d'un autre qui est d'oraita il y a martha d'oraita une seconde si elle n'a pas une véritable obligation d'oraita c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment l'obligation de vivre d'amazon d'oraita une seconde on va finir la phrase avielle tant quelqu'un n'a pas une véritable obligation il ne peut pas sortir d'autres personnes quitte donc ça veut dire que si tu dis que la femme là c'est l'agmara en fait elle pose le débat on va dire la femme elle est chayavet d'oraita elle te dit pourquoi c'est une marroquette pourquoi c'est une marroquette parce que si c'est d'oraita si elle est chayavet d'oraita pour xy raison malgré que c'est d'oraita c'est presque une exception et malgré qu'elles ont chayavet d'oraita alors c'est possible qu'elles pourront donc elles pourront rendre quitte un homme mais si elles sont seulement chayavet d'oraita elles ne pourront pas rendre quitte quelqu'un qui a l'obligation d'oraita alors tu viens de dire que ce n'est pas une véritable obligation quand c'est chayavet c'est façon de parler la gmara aussi c'est façon de parler que si elles ont l'obligation de dire que le mercred d'amazone c'est comme s'ils n'ont pas l'obligation c'est pas qu'elles n'ont pas l'obligation c'est comparé à la Torah elles n'ont pas l'obligation minatora mais elles ont l'obligation de l'oraita ça change quoi s'ils font le berkhet parce qu'il n'y a pas l'obligation il y a des niveaux il fait la minatora et l'oraita c'est deux niveaux différents il y a beaucoup de différence parce que par exemple quand c'est quelque chose c'est minatora et si ça fait que ce t'y a fait ou ce t'y a pas fait par exemple berkhet amazone berkhet amazone tu n'es pas sûr tu as fait un truc de tout pas shoot berkhet amazone c'est minatora la halaha tu ne sais pas ce t'y a fait ce t'y a pas fait c'est que berkhet amazone c'est minatora si ça avait été des rabbananes tu ne refais pas ça fait qu'on rentre d'accord ok maintenant tu fais comme ça maintenant si tu fais encore remercie déjà l'émisode de la Torah c'est quoi ta question c'est une question plus philosophique comment ça se fait que tout d'abord c'est un clal les khachamim ils ont dit un clal que les mitzvot c'est minatora qui dépend du temps les femmes sont pétorotes ça ne veut pas dire que quelque chose des rabbananes qui dépend du temps les femmes seront seront pas tôt non c'est différent pourquoi parce que très souvent on a vu que les khachamim ils ont mis plus d'appui sur les choses des rabbananes que les choses de minatora pourquoi parce que les choses de minatora tout le monde est clair les gens ils te disent moi les dix commandements il y a beaucoup de gens qui sont un peu pas très religieux ils te disent ouais les dix commandements c'est sûr on tue pas on vole pas on n'allume pas le feu shabbat bon c'est minatora on fait mais des rabbananes pas exagérer alors pour pas c'est sûr de ne pas exagérer les khachamim ils ont mis quelques fois plus d'appui sur les choses des rabbananes les khemir ou des rabbananes et au terme d'hybré Torah quelques fois les khachamim ils ont été plus m'armir sur des choses des rabbananes plus que minatora c'est possible aussi c'est que si les gens si des rabbananes ils disent que toutes les femmes ils sont pétourodes alors ben non les femmes ils sont pétourodes ils sont pétourodes alors ben non nous aussi on va passer ben non non c'est sûr ça n'empêche par l'autre les femmes elles peuvent être pétourodes quelque chose minatora qu'elles sont pétourodes minatora et qu'elles sont pétourodes et qu'elles sont pétourodes et qu'elles sont pétourodes comme elle est à la taquement avec le chien ta chez moi viens écoute on va essayer de prouver et de voir si les femmes elles sont pétourodes minatora ou minatora de birkat amazon regardez Rashi c'est quoi la logique de dire que les femmes sont l'obligation de birkat amazon de ces minatora pourquoi ? parce qu'elles sont pétourodes que tu vas manger que tu vas voir et donc tu seras rassasié et laver les mitzvot arassé chasson le grava donc c'est une mitzvot arassé qui ne dépend pas du temps ok ? donc et c'est pour ça comment ça se fait qu'elles sera chayévet parce que c'est une mise à minatora mais qui ne dépend pas du temps pourquoi tu dis que c'est minatora parce qu'elle a marqué dans la Torah que tu mangeras tu resseras et tu feras la braha ok ? donc là tu comprends que c'est minatora ou bien c'est des rabbanins parce qu'elle a marqué à l'ar et ça tova sur un bon temps que je t'ai donné la terre n'a pas été répartie aux femmes mais il y a une autre phrase je veux dire que les filles de Slovrad elles ont oui reçu des parties des rêves d'Israël non c'est la partie de leur père qui était de ceux qui sont sortis d'Egypte donc est-ce que tu pourquoi ça devrait être minatora parce qu'il y a marqué mais il y a marqué que c'est quelque chose qui est un lien direct avec la terre et elles n'ont pas parce que le pain qui pousse de la terre mais comme elles n'ont pas véritablement un vrai chélec dans la terre d'Israël alors peut-être que ce sera seulement midi rabbanan nous disons Marat Hashima bien écoute ça vient un petit peu si tu peux éteindre la clive ça y est c'est une autre histoire parce que les filles de Slovrad on va prendre en une autre si le père n'a pas de la clive ce qu'on veut dire dans l'idée de la chose quand l'âme Israël est arrivé en l'âme Israël la terre a été répartie par les hommes mais pas par les femmes nous disons bien écoute ainsi ils ont dit un fils il peut rendre quitte son père et un serviteur il peut rendre quitte son maître et une femme elle peut rendre quitte son mari ils ont dit quelqu'un c'est un alphabète et il arrive à cette situation que c'est sa femme ou ses enfants qui le rendent quitte dans Birkat Amazon il sera à une certaine manière maudit parce que quoi il est tellement ignorant que sa femme et ses enfants ils savent plus que lui il y a un petit problème dans la famille donc c'est la chose qui arrive c'est la chose qui arrive alors si c'est par la force des chérosements mais de manière on va dire les chatriles il n'a jamais voulu étudier il n'a jamais voulu apprendre il s'en fout c'est problématique donc qu'est-ce que tu vois de là si tu dis qu'effectivement les femmes les serviteurs les enfants ils sont travaillables alors on peut comprendre on peut comprendre que quelqu'un qui a le chiyoup minatora il peut rendre quitte quelqu'un qui a le chiyoup minatora il a marqué des rabbananes mais si tu dis qu'ils ont un chiyoup Birkat Amazon seulement mis des rabbananes Quelqu'un qui a l'obligation de dire qu'elle a l'obligation comment il va pouvoir rendre qu'il quelqu'un qui a l'obligation Minatora ? Si je dis que la femme a l'obligation Minatora comment elle peut rendre qu'il son mari qui a l'obligation Minatora ? C'est impossible ça. Parce que Derabana c'est un niveau inférieur que Minatora. Donc quelqu'un qui a l'obligation que Derabana c'est pas possible qu'il a... C'est comme tu as la première division et la deuxième division. Alors il y a un match entre la deuxième division et la deuxième division il n'y a pas de match entre la deuxième et la première. Tu peux dire que celui du deuxième il peut enseigner à celui du premier ça ne marche pas. Il y a un cap qu'il faut passer. Vélie t'as un maire et si tu vas selon cette logique ? Donc tu es obligé de dire quoi ? Puisque tu vois que la bretta qu'elle se dit et tu dis qu'un enfant il peut rendre quitte son père un serviteur il peut rendre quitte son maître et une femme il peut rendre quitte son mari. Donc forcément tu es obligé de dire que la femme, le serviteur et l'enfant ils ont l'obligation minatora de dire le bergétamazon. Et pourquoi elles sont allées à voir ? Parce que ça ne dépend pas du temps. Ok ? Alors il y a un problème parce qu'on peut comprendre que la femme l'obligation minatora. C'est pour ça qu'il y a un enfant qui est son mari. Il faut comprendre que le serviteur se dit là sur ce sujet il a un riou minatora il peut rendre quitte son maître. Mais un enfant qui va encore avoir mitzvah comment tu peux dire qu'il a un riou minatora ? On sait que toutes les mitzvahs du petit elles sont commis des rabbananes donc ça ne peut pas être une Torah ça ne marche pas. En fait c'est tout des rabbananes. Donc quoi il s'agit ? Dans ce cas-là qu'il a mangé une mesure des rabbananes et il a rendu qui ? Quelqu'un ? Ça veut dire que le petit il a mangé pain à part combien il avait. Peut-être qu'il a mangé une tonne de pain mais il peut rendre et donc lui il a seulement un riou mis des rabbananes et il en quitte son père par exemple qui a mangé un petit peu moins qu'un tésaï moins qu'un kabeza c'est pour ça que le riou du père il a seulement mis des rabbananes donc le fils il peut rendre quitte son père. On peut comprendre ça comme ça mais effectivement la halaha elle est la suivante que les femmes elles sont du Birkat Amazon attendez une seconde effectivement la Soudia on peut le comprendre de la manière ou bien comme Aviali l'a compris que plus la Gemara elle te rapporte pour dire comment ça se fait que l'enfant il renquitte son père forcément que l'enfant c'est sûr qu'il a seulement un riou mis des rabbananes et il renquitte son père qui a mangé un petit peu tu peux dire aussi pareil que la femme tu peux dire que son riou il est mis des rabbananes que son mari il a mangé une toute petite mesure et c'est pour ça qu'elle a renquiné son mari tu peux dire ça tu peux dire non tu peux dire que l'histoire qu'il a mangé beaucoup il a mangé un peu c'est seulement sur le petit pour son père mais la femme a son mari tu peux dire que la femme elle a mangé beaucoup le mari n'a mangé beaucoup, et quand même, ils l'ont rends quitte. Donc comme c'est un Safek, le Shulchan Aruch, il dit comme ça. Le Shulchan Aruch, il dit que les femmes sont obligées de se remercier d'Amazon, mais Safek, le Shulchan Aruch en lui-même, il dit que c'est un Safek si elles ont l'obligation et donc elles pourraient vendre quitte les hommes, ou bien elles ont seulement l'obligation et donc elles ne sortent pas, elles ne peuvent pas vendre quitte les hommes. C'est un Safek. Donc puisqu'effectivement c'est un Safek, elles ne pourront pas vendre quitte. C'est un Safek. Heureusement que je suis arrivé à... On devait arriver plus là, il y a un problème. Ah, on a encore deux minutes. Ravavira a enseigné Il y en a qui ont dit que c'est au nom de Rabbi Ami. Il y en a qui ont dit qu'il l'a dit au nom de Rabbi Asi. C'est au nom de Rabbi Ami. Les anges de Sestes ont dit devant Gadoch Baruch Hu, le Maître du Monde. Il ne fait pas de peau de vin. Il ne fait pas de préférence. Et pourtant tu es favorable à l'Église de l'Israël. Et pourtant il y a marqué ça veut dire quoi ? Un vrai juge ne doit pas faire de préférence. D'un autre côté il y a marqué Tu es favorable au peuple juif. Parce qu'il y a marqué Il va te montrer une face positive. Ça veut dire qu'il va aller même vers toi même si tu n'es pas à 100%. Alors il a répondu aux anges Je ne vais pas aller de l'avant vers le peuple juif. Que tu mangeras et que tu seras rassasié et tu seras obligé de te faire le Birket Amazon. Mais eux, ils prennent sur eux que même s'ils mangent une Marroquette, s'ils mangent un Kazaïd ou un Kabetza déjà malgré que ce n'est pas vraiment rassasié. Je veux dire que quelqu'un qui mange un Kazaïd il est rassasié. Pas du tout rassasié. Malgré qu'on n'est pas rassasié, le peuple juif a appris sur nous de faire le Birket Amazon même si on n'est pas vraiment rassasié. C'est-à-dire que le Pshat dans la Torah il est que que seulement tu es rassasié et bien on dit le Birket Amazon. Et bien il faut aller dans la pratique c'est que les Chachamim, ils ont indiqué, ils ont appliqué, ils ont décrété qu'on doit dire le Birket Amazon même si on n'est pas véritablement rassasié. Donc c'est-à-dire que puisque nous on va de l'avant vers l'Akadosh Baruch Hu alors l'Akadosh Baruch Hu aussi va de vers de l'avant avec nous. Rassi... Qui ça ? Ah on n'a pas fait un Rashi avant. Ben. Rashi Ben. Ben Katana, un petit garçon mais il va rire Birket Amazon et l'Aviv. Il peut faire Birket Amazon de son père mais l'Aviv va d'aller verser son père et son père ne sait pas faire l'Abraha. Shura de Rabanan. Une mesure de Rabanan qui gagne comme Kazaïd pour Rabbi Meir ou Kabeza pour Rabbi Yehuda. Il est mis de Horaïta parce qu'il n'y a pas d'arrière parce qu'il n'y a pas d'arrière. Tu mangeras, tu seras assasé et tu feras la bénédiction. Il y a le Beshiour qui aille. Mais si c'est moins que cette mesure-là il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière. Il n'y a pas d'arrière. Mais une carte c'est pour cela Ati Katan, le petit, qui est d'arrière, il peut rendre quitte un grand. Il nous dit la Mishnah. Ba' al-Kerim. Meharher belibo. Quelqu'un qui a vu une éminence séminale la nuit donc il est devenu un pur. Meharher belibo. Alors le Kriyat Shema, il peut le dire dans son cœur et il ne dit pas dans son cœur ni la bracha d'avant ni la bracha d'après. Il est à l'Amazon et donc le Birkat Amazon. le Birkat Amazon, la bracha qu'on fait après avoir mangé, il le fait dans son cœur sans sortir les lettres de sa bouche. Mais non, mais la bracha d'avant, il ne fait pas la bracha. Est-ce que c'est encore valable ? Non, tout ça n'est pas valable. Attends, on va le voir aussi. Rabidah nous dit le Birkat Amazon. Rabidah nous dit ce n'est pas seulement par exemple qu'il fait le Kriyat Shema, qui fait le Hiro. Quand la Mishnah fait la bracha, ce n'est pas qu'il fait la bracha comme on a l'habitude. A chaque fois que la Mishnah se parle de faire la bracha, ce n'est pas la bracha en sortant les mots des bouches, c'est en faire la bracha dans son cœur. Alors, Tanakama, il te dit que le Kriyat Shema, tu le fais dans ton cœur, mais la bracha d'avant, la bracha d'après, tu ne fais pas. Rabidah, il te dit que tu fais la bracha d'avant, la bracha d'après. Regardez Rashi, pour répondre à ta question, Baal Kiri, celui qui a eu une éminence éminale de nuit, il a décrété chez Tiken, Tevila, le Balakirian. Il a décrété que quelqu'un qui a eu des rapports intimes avec ça, ou bien, qui a eu une éminence éminale, il est obligé d'aller se tremper au Migyvé pour pouvoir étudier la Torah. Tant qu'il n'a pas été se tremper au Migyvé, il ne peut pas sortir le nom d'HM de sa bouche, il ne veut pas étudier la Torah. Ok ? Ensuite, ce décret-là a été annulé. Pourquoi ? De deux raisons. Première raison, parce que tous les tous les tous les les gens qui ne sont pas très attachés à la Torah et au Mitzvot, et bien, ils vont dire, je ne sais pas, que c'est l'affaire de l'Omigyvé. Alors, ils ne vont pas au Migyvé, ils vont, c'est fini, ni Tevila, ni Torah, tu vas tout leur annuler alors. Ça, c'est première chose. Ils ne pouvaient pas accéder. Hein ? Tout le monde ne pouvait pas accéder. Oui, c'est-à-dire, exactement, alors que ce soit un Mitzvot ou un fleuve, etc. Donc, c'est pour ça qu'ils ont vu que ça faisait, ça veut dire que ça, ça, ça devait rapprocher, ça devait élever le peuple juif. Finalement, on voit que les gens qui ne sont pas très, très accros, tu imagines quelqu'un, il va à la Sinai une fois par semaine, le Shabbat. Maintenant, tu lui dis, non, si je ne vais pas au Migyvé, tu ne peux pas faire la prière. Je veux dire, je vais aller à la Sinai, je peux faire la prière, tu peux faire le Khrashema. Alors, je ne vais pas venir du tout. Alors, là, tu dégages, tu es mal à beaucoup de gens. Ça, c'est un côté de la chose. Un autre côté de la chose, c'est l'Abeder Khaim. L'Abeder Khaim, par exemple, que pour lui, la Torah, c'est super important, mais il n'a pas, il a de la difficulté, il tombe malade quand il va au Migyvé, c'est trop froid, c'est en hiver, il a un Migyvé trop loin, alors, il n'aura jamais de rapport intime avec sa femme parce qu'à chaque fois, il va se dire, mais je dois aller au Migyvé demain matin. Ah bon non. Alors, comme ça, il ne sera jamais avec sa femme, il n'y aura plus d'enfant en Amisraël, il n'y aura pas d'amour entre un homme et sa femme. Donc, cet Akana a été annulé. Mais jusqu'à aujourd'hui, les chassidim, en tout cas, les chassidim, ils y vont tous les matins. Ils y vont, t'arrête ! Les chassidim, ils vont tous les matins au Migyvé. Même, il y a des gens qui prennent sur eux d'aller tous les matins au Migyvé ou tous les jours. Et il y en a d'autres, il y a ça, il y a beaucoup de gens qui font, ceux qui vont au vendredi, en Shabbat, et à chaque fois que quelqu'un il a un rapport avec sa femme aussi. Le lendemain matin, il y va. Parce que, pour faire ces Takanates, ces Takanates... Celui qui va tous les matins, c'est un chassid qui va tous les matins. Il y a beaucoup de chassidim, chassidim, des Chabad, ou même des Sefarad, des Mekoubalim, non, des Mekoubalim qui vont tous les matins. Il y a beaucoup de gens. À Kohaveyakov, il y a une tasme de gens qui vont au Migyvé, c'est vraiment... Va voir la tête du Migyvé. Va voir la tête du Migyvé. Ce qui paraît, c'est le noir. Il y a des petites poêles de partage. Chut ! Incroyable ! Rashi, c'est quoi ? Il dit le Kirachéma dans son cœur. Avant Rosh Hashanaman Kippon, c'est obligé. Le Kirachéma, quand arrive le temps du Kirachéma, il faut qu'on fasse là que le Rashi, c'est-à-dire la bracha du Kirachéma avant et après, même en pensant, il ne dit pas. Il dit Rashi, c'est-à-dire qu'il n'est pas Minatorah. Là, les Rabanais n'ont pas obligé à le faire, même pas par la pensée. Là, l'Amazon, il fait la bracha dans son cœur. Pourquoi ? Parce que c'est Minatorah. En fait, ce que je dis Rashi, c'est que tout ce que, d'après Tanakama, ce qui est Minatorah, alors quelqu'un qui est Baal Keri, qui n'a pas été omikvé, il doit le faire dans son cœur. Ce qui n'est pas Minatorah, il ne doit pas faire du tout. Par exemple, avant de manger le pain, ce n'est pas Minatorah. Donc, il n'est pas tôt. Rabida, il te dit, il nous expliquez la vie de Rabi Yehouda.